Le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Je pourrais rester libre avec vous. C'est chez toi, ici. Au moment où il y a eu la révolution en Tunisie, j'étais au début de l'écriture, et il y avait au cœur de la révolution tunisienne une revendication de liberté. Parce que moi, je venais de faire un film en Tunisie qui s'appelle Le Fil, qui était une histoire d'amour entre hommes, et il y avait déjà cette question de la dialectique de la sensualité et du politique. C'est-à-dire que la sensualité, tout d'un coup, est un enjeu politique. Donc j'ai eu envie, voilà, la sensualité comme enjeu politique, l'envie de se libérer de la revendication, comme ça. Et voilà, j'ai fait un film avec ces trucs-là. Je vais faire des portraits d'hommes. Ça m'intéressait vraiment, cette inversion. Effectivement, dans le cinéma, les hommes prennent des photos et les femmes enlèvent leur jupe et posent. On fait toujours un peu comme si le désir était un enjeu davantage masculin au cinéma. Je me demande pourquoi. La question un peu théorique du film, c'est est-ce qu'une femme peut regarder les hommes comme les hommes regardent les femmes. C'est ça qu'elle cherche à faire. Moi, je ne suis pas un ennemi de l'art et de la liberté. Quand j'ai fait le film, mon premier long-métrage, qui était donc un film gay, ouvertement, on avait beaucoup de mal à avoir une autorisation de tournage et le film n'a jamais été montré. Là, la révolution a sans doute aidé, la censure a été abolie et j'ai eu de l'argent pour le faire. Le ministère de la culture tunisien a contribué au financement de ce film et ils nous ont même donné le maximum. Le film va sortir en Tunisie, en principe. Peut-être que je suis trop optimiste, mais je m'attends. C'est plutôt avec l'excitation que je vais montrer le film. J'ai l'impression qu'il y a des gens que ça va intéresser. La vérité, c'est que tu aimes les hommes, c'est tout.